Musique Bonjour à tous, je suis en direct de la rue Poulon à Moulin. Je vois de nombreux enfants qui désirment. Ilan, qu'as-tu ramassé des mauvaises herbes qui poussent dans la rue ? Et maintenant, je vais rejoindre Cynthia. Et toi Cynthia, c'est quoi des herbes ? J'arrache les herbes pour que les rouges soient propres, soit utilisées des pesticides. Je me tourne maintenant vers Caroline, une enseignante de l'école. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ? Notre projet d'année s'intitule « S'épanouir dans le monde qui nous entoure ». Et dans ce cadre, nous menons des actions sur l'environnement. Aujourd'hui, en lien avec les services municipaux. Claudia Boutin va nous en dire un peu plus. L'idée, c'est d'accompagner le changement des mentalités et des pratiques, d'habituer la population à avoir un peu plus d'herbes et puis de lui demander aussi de nous soutenir pour enlever les petites herbes quand elles nous dérangent. Merci à tous et au revoir. Qu'est-ce que vous faites ? On ramasse les guichets parce que ça se polue et on n'est pas la nature. Qu'est-ce que vous ramassez ? Des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des cigarettes, des paquets de bonbons, des mouchoirs, des couches, des barquettes, des bouteilles, des bières et des fiches. Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de déchets ? Oui, surtout des cigarettes. On les a mis dans une grosse poubelle. Comment vous nettoyez la nature ? On prend des gants pour se protéger, on ramasse des déchets dans les rues, dans les buissons et dans les arbres. Pourquoi vous nettoyez la nature ? Pour protéger la planète et pour ne pas tuer les animaux et aussi pour ne pas tuer les plantes. On ramasse les guichets que les gens laissent par terre parce que ça pollue et c'est dégoûtant. Bonjour, nous sommes en direct du centre de tri de Saint-Porcher, à côté de Brissière. Nous allons aller voir comment sont triées les déchets et à quoi ça sert et à quoi il peut servir. Bonjour Sandra, pouvez-vous expliquer ce que vous criez et pourquoi ? Bonjour, alors on peut trier tout ce qui est contenant en plastique, les bouteilles, les bidons et les flacons. Donc on va séparer les trois matières différentes, il y a le PEUT clair, PEUT foncé et le PEHD. Après on peut aussi trier les métaux. Alors nous avons l'aluminium et puis l'acier. Après on peut passer sur le papier, tout ce qui est papier, c'est pas compliqué, les journaux, les magazines, etc. Et puis tout le petit carton, comme la boîte à chaussures, la boîte à oeufs, etc. Et puis on peut trier aussi tout ce qui est briques alimentaires, que ce soit la brique de lait, de soupe, de sauce, ces matières encore différentes. Donc les agents sur la chaîne vont séparer ces matières, ils vont les attraper manuellement et les lancer dans des goulottes de tri. Après, toutes ces matières triées vont tomber sur un tapis, qui va les emmener directement jusqu'à une fraisse. On va presser tout ça en balles. Les balles, en fait, c'est pour que ça soit plus facile à transporter après dans les camions. Et puis ça prend beaucoup moins de place quand vous décompresser. Bonjour Eva, pourquoi vous êtes ici ? Parce que notre thème de l'année est sur le respect de l'environnement. Merci pour toutes ces explications et le bon revoir. Aujourd'hui, nous recevons Mathilde qui travaille pour Bokage Pays Branché. Elle va nous proposer un projet de plantation à la Chapelle Largent. Mathilde, peux-tu nous dire pourquoi et à quoi ça va servir ? Alors, nous allons planter des petits arbres qui vont devenir très grands, comme des chênes, des tilleuls, des mûrisiers. C'est très bien pour la planète et ça va permettre d'offrir une maison et à manger pour les oiseaux, les insectes. Et ça va aussi permettre à tous ceux qui veulent se promener sur le site, de profiter de l'ombre des arbres et également de manger des petits fruits parce que nous allons planter des fruitiers, des pommiers et des poiriers et des pruniers. Et toi, Alban, peux-tu nous expliquer pourquoi vous participez à ce projet ? Parce que notre thème de l'année est sur le respect de l'environnement et de la nature. Merci pour toutes ces informations et au revoir. Le 29 novembre, les élèves de primaire ont assisté au spectacle de la forêt ébrouillée. La danse contemporaine était étonnante et ébrouillée. À Molléon, le 3 décembre, les élèves de maternelle sont allés voir le spectacle drôle des petits pouquettes. Je vole, je saute, je pique, je neige, je cours, je colle, je rampe, je crampe, je trottine. Et à la fin, je m'envole. Qui suis-je ? Qui ... Qui ... acts mais ! Qui ...